Comment bien occuper son dimanche quand il pleut, comme aujourd'hui ? Certains font le choix des jeux de rôle ou de société. Il y avait même une convention dédiée à cette pratique. Elle a rassemblé quelques 800 passionnés tout le week-end à Montbéliard. Vanessa Hirson, Eric Debieff. Ils ne se connaissent pas, mais la passion du jeu les a réunis le temps d'un week-end. Des jeux classiques pour tous les âges, mais derrière cette porte de temple japonais, tenue bien à l'écart des regards, on préfère les jeux de rôle. Donc ceux que vous avez à votre gauche vous foncent littéralement dessus à pleine vitesse. Ici, Patrice est le chef d'orchestre de la partie. Un, deux, trois. Votre véhicule à chasse. Ah, ça devient plus embêtant. C'est pas grave, moi j'ouvre le feu au prochain coup. Je fais un espèce de metteur en scène, je suis un peu le maître en scène, le maître de jeu, c'est ce qu'on l'appelle. Et en fait, je suis là pour diriger leur équipe, leur mettre les événements qui peuvent les arriver, pour les empêcher de réussir la mission. Et aussi leur permettre de faire avancer dans l'histoire le personnage, de faire avancer le script au fur et à mesure. Chaque joueur endosse le rôle d'un personnage et fait évoluer l'intrigue, une liberté que Lucas affectionne. Si on a envie, on a un ennemi en face de nous, qu'on veuille fuir, le combattre, peu importe la décision qu'on va prendre, on va pouvoir la faire. C'est vraiment ça l'avantage du jeu de rôle par rapport aux jeux vidéo par exemple. Le soleil noir est le nom de ce jeu et c'est Christophe Hermosilla, mon béliardé, qui l'a imaginé. C'est aussi tout le principe des jeux de rôle, c'est-à-dire qu'ils s'approprient le jeu, ils inventent leur propre histoire aussi. Donc ils vont utiliser les règles qu'on a mis à disposition, les éléments qu'on a mis à disposition pour inventer leur propre histoire. Après il n'y a plus de fin, ça continue, c'est sans fin. Cette partie a débuté il y a déjà 4 heures, mais d'autres sont interminables et finissent par avoir raison des plus valeureux.